C'est-à-dire que la classe politique est acquise au CETERI, c'est parce que cette classe politique attend du CETERI qu'elle respecte le CETERI. C'est-à-dire de remettre le pouvoir au civil, devant cette perspective qui ne saurait être en accord avec le CETERI. Mais peut-être que vous avez une autre vue ou d'autres arguments à opposer à cela. Qu'est-ce que vous voulez dire par le fait qu'on soit acquis au CETERI ? Jérôme Véoniane est un opportuniste qui, parce qu'il est nommé haut représentant du chef de l'État, profite de sa présence aux côtés du chef de l'État pour faire croire à ses ouailles, à des gens qui meurent de faim, qu'il peut être le sauveur. et qu'il a intérêt à ce que Brice Clotère et Oligui se déjugent et décident de ne plus remettre le pouvoir au civil et de le conserver. Le CETERI n'a pas à démentir. Le CETERI a des engagements pris vis-à-vis d'un peuple conscient, éveillé. Et peut-être que la multitude a faim, mais il existe des hommes et des femmes qui n'ont pas faim, qui ont donc leur jugement et qui peuvent juger du pour et du contre d'une telle éventualité. n'est-ce pas ? Donc, ne donnons pas au CETERI des intentions qu'il n'a pas. Et donc, faisons confiance au général Oligui, faisons confiance au CETERI, accompagnons le CETERI dans cette volonté de restaurer les institutions, donc restaurer les comportements. Je ne sais pas, pour ce qui concerne les institutions, cela peut être possible, mais les institutions étant dirigées par les hommes, j'espère que ces hommes seront à même de changer de mentalité, ce qui n'est pas le cas. Quand on voit Onyan aller dans tous les sens, dire n'importe quoi, on se rend bien compte que nous sommes encore loin d'avoir, loin de pouvoir changer de comportement. Ce comportement de l'arbat, de gens qui, profitant du fait qu'il ait été nommé au représentant, tout en ayant été, je crois, quatrième, avec 2000 voix, il pense que tout est désormais acquis et qu'il peut faire n'importe quoi. Moi, je suis partant pour soutenir le CETERI, pour soutenir le général, mais je ne lui dirai jamais de trahir le serment d'un officier qui a dit qu'il remettrait le pouvoir au civil, même si je dois profiter de la proximité que je peux avoir avec lui. Oui, je dois, si je suis un homme intègre, l'encourager à respecter son serment. Vous savez que la vie ne s'arrête pas qu'à la présidence de la République. Il peut se trouver qu'ayant respecté son engagement, et qu'il soit un exemple non seulement au niveau du Gabon, mais au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier, et que le peuple gabonais ait à un moment ou à un autre besoin de lui. Donc, il ne faut pas aller à l'encontre de ce que souhaite le CETERI, ou essayer d'influencer, parce qu'on occupe une fonction toute provisoire aux côtés du CETERI, faire en sorte que l'on pousse le général à commettre ce que je pourrais appeler une erreur monumentale. Imaginez-vous que nous sortons d'une dictature où un homme a accaparé tous les pouvoirs, et nous avons des militaires, à leur tête, un général, avec une charte qui dit que tous ceux qui participent à l'avènement de ces nouvelles institutions ne devraient pas prendre part aux élections présidentielles. Et voilà que le premier d'entre eux trouve le moyen de se présenter. Que vont penser tous les autres qu'ils ont été piégés ? On peut dire, bon, ils le savaient, mais que vont penser les autres gabonais ? Que vont penser les autres africains ? Que va penser le monde entier sur cette façon de procéder et qui donnerait l'impression d'éliminer tous les protagonistes possibles pour se mettre tout simplement en avant. Entre la dictature que nous avons fuit et celle qui serait planifiée, laquelle serait la meilleure ? Donc moi, je ne peux pas me permettre de soutenir une telle idée puisque je conduirais quelqu'un pour qui j'ai de l'estime à l'erreur. Alors que je sais que peut-être dans cinq ans, peut-être dans quinze ans, lorsque le peuple aura eu le temps de comparer la courte période où il aura été à la tête de l'État avec tous les pouvoirs, cependant, on pourra avoir besoin de lui parce que la vie est ainsi faite. Mais il faut savoir que quand on dispose de tous les pouvoirs, y compris de nommer les députés, donc des parlementaires, de nommer un gouvernement, c'est différent quand vous disposez d'un pouvoir démocratique où vous ne nommez plus les députés, vous ne nommez plus les sénateurs, il y a des contre-pouvoirs qui font que le président ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut. Donc je veux dire qu'il faut, comparaison n'est pas raison, il faut savoir bien connaître la période dans laquelle nous nous situons, mais en tout cas, je participe de l'idée de soutenir à fond le CETERI pour qu'il réussisse la transition et qu'il aille jusqu'au bout de ses promesses et qu'il remette le pouvoir au civil et ensuite qu'on soit reconnaissant de ses militaires. C'est une chance inouïe que nous ayons ces militaires si nous voulons refonder les institutions, si nous voulons repartir d'un bon pied. Mais si le général Oligui, comme vous le dites, venait à être candidat, ça veut dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. c'est-à-dire que celui qui est au pouvoir et qui est candidat ne voudrait pas échouer. Donc il mettra en place toute machine la même que nous déplorions hier. Et on aurait pu dire que tout ce qu'il pose comme acte en direction de tel ou tel prépare son élection. Donc il utilise les moyens de l'État pour y arriver. qu'on ne serait pas sortis de l'auberge. Or, s'il nous gratifiait de tenir ses engagements, mais le Gabon connaîtrait une démocratie véritable parce qu'il ne serait pas candidat. Et je vous assure que l'exemple serait donné en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde, le Gabon serait un pays regardé comme un pays béni des dieux. Non, le CTRI, je salue le fait que beaucoup ont compris que la provincialisation c'est la clé du développement du Gabon. Parce que le développement doit partir du village, structure de base, du district, du département, de la province pour faire ensuite corps au niveau national. Le Gabon, le Gabon en lui-même est en souffrance parce que vous avez une tête qui grossit et les membres qui se vident de tout leur sang donc deviennent squelettiques si ce n'est pas néclosé. Donc, in fine, si les membres inférieurs sont néclosés, il ne restera plus grand-chose. Il ne restera plus que la mort. Et notre pays, sans partir, sans se préoccuper de la base, sans se préoccuper des provinces, court le risque de voir toute une population concentrée uniquement à Libreville. et Dieu merci que nous avons des amis qui ne sont pas autour de nous, qui ne sont pas trop belliqueux, mais envahiraient notre pays et nous rejetteraient pratiquement à la mer parce que nous n'aurions plus d'autres issues que de plonger à la mer. Donc, nous avons intérêt à conforter le développement dans chaque province et le CETERI a raison d'indiquer la voie mais la provincialisation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore comme ça que je vois la provincialisation parce que ce sont des actions qui me sont menées au coup par coup. or la provincialisation est un ensemble, un fonctionnement qui doit être pris en compte par l'État, ça fait partie de l'État. Aujourd'hui, ce n'est que l'expression d'une volonté d'aller dans ce sens que j'encourage déjà parce que c'est un état d'esprit et lorsque les institutions seront restaurées, on mettra en place une véritable provincialisation avec des pouvoirs concédés à chaque province et je pense que nous ne pouvons que saluer aujourd'hui le cheminement qui est fait et l'encourager mais il y a encore mieux à faire lorsque si Dieu le veut je viendrai à exercer moi-même les fonctions de président de la République pour bien indiquer, pour bien marquer ce que doit être la provincialisation. Journalistes, beaucoup de gens avec des vues courtes disent que Maranga Moussavou deviennent des marcheurs du Céthéry. Il faut quand même savoir que le Gabon est un pays bizarre. Vous avez des personnalités politiques qui ont de véritables carnets d'adresses or ceux qui en parlent n'en ont pas réellement et ceux qui en parlent moins en ont véritablement. Ce qui fait qu'après avoir été plusieurs fois ministre d'Etat ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, après avoir été ministre des transports, c'est-à-dire des organismes, des structures qui vous mettent en avant par rapport au monde extérieur, après avoir été gouverneur de la Banque mondiale, vice-gouverneur de la BID et de la BAD, après avoir été au Fonds monétaire international. Avoir toute cette possibilité et ne pas mettre cela à la disposition de son pays que son pays ne l'utilise pas, c'est quand même dommageable. Ce n'est pas parce qu'on n'exerce plus un certain nombre de fonctions qu'on est plus à même d'apporter quelque chose à son pays. Si le général pense à juste titre que je peux lui être d'un petit apport pour réussir sa mission, pourquoi moi je serais mécontent est resté dans mon coin au lieu sans exercer une quelconque fonction officielle à ses côtés, pourquoi en tant que Gabonais, peut-être que beaucoup de Gabonais ne savent pas ce dont je suis capable, mais je suis un peu capable de beaucoup de choses. Lorsque j'étais vice-président de la République, j'ai reçu beaucoup d'hommes d'affaires qui venaient chez moi et qui n'ont jamais eu besoin de débourser le moindre sous pour qu'ils soient reçus par moi, peut-être les intermédiaires qui les introduisaient, mais qui ont été satisfaits de ma façon de servir et qui, voyant mes dispositions ou les dispositions du général, viennent me voir pour dire nous pouvons apporter à votre pays, parce que nous faisons confiance à vos institutions, nous pouvons apporter à votre pays tel et tel investissement. Peut-être pas un mandataire officiel, mais tout Gabonais, tout responsable politique qui a exercé des fonctions, qui peut disposer d'un carnet d'adresse et qui peut aider le CETRI, il devrait le faire. C'est ce que je m'efforce de faire. moi, je pense que nous avons la chance d'avoir le général qui dit qu'il veut, pour le temps qu'il est au pouvoir, faire en sorte que les moyens de l'État soient accrus pour répondre aux sollicitations des Gabonaises et des Gabonais. il a parfaitement raison. Et il y a eu une opportunité qui s'offre au Gabon d'acquérir à Salab pour devenir lui-même opérateur, accroître les finances. Vous ne pouvez pas vous imaginer que si on accroissait nos parts dans le pétrole auprès de toutes les entreprises au lieu de rester à 25%. Si on pouvait monter à 40%, vous ne pouvez pas vous imaginer que notre budget triplerait et que nous n'aurions pas besoin de nous endetter pour faire nos routes. Nous n'en sommes pas encore là, mais nous disons lorsque on doit vendre une entreprise, pourquoi il n'y aurait pas à exercer ce droit de préemption pour que l'on achète nous-mêmes si nous avons les moyens et la capacité de gérer nous-mêmes si nous avons la technostructure pour gérer ces entités. En économie, on nous a toujours dit lorsque vous faites exploiter vos richesses du sol et du sous-sol sans en avoir la maîtrise, c'est-à-dire la technostructure, vous entonchez un appauvrissement irrémédiable de votre pays. C'est ce que nous avons connu jusque-là. Maintenant, nous donnons les moyens à nos jeunes compatriotes à nos compatriotes de pouvoir s'exercer en leur donnant des outils où ils seront la technostructure et donc pour amorcer un enrichissement véritable du pays. Il ne faudrait pas penser que c'est dirigé contre la famille Bongo. à quoi ça sert d'accumuler tous ces biens si on vient à perdre son âme, c'est-à-dire si on vient à ne pas être apprécié par les Gabonaises et les Gabonais parce que vous accumulez, mais vous ne faites rien avec cet argent accumulé, vous les mettez dans les coffres ou dans les valises ou offshore, mais ça aura servi à quoi ? La vie est si courte. La vie est si courte. Autant permettre à l'État, mais avec un État rigoureux, avec une bonne gouvernance, à l'État de s'occuper de la multitude, c'est-à-dire du plus grand nombre, que de prendre pour soi ce qui pourrait appartenir à tout le monde. Donc, ça n'est pas loin sans faux adresser contre la famille Omar Bongo à qui le général doit tout, mais il doit se préoccuper de l'intérêt général et par conséquent, je ne puis que me tenir à ses côtés pour qu'il puisse racheter à cela pour que nos parts à Comilogue puissent être acclues parce que le Gabon, on exploite le manganèse, mais nous ne recevons quasiment rien. Pourquoi le Gabon n'aurait pas 40%, 45% ou plutôt 50% ou 51% de notre, de l'exploitation de notre manganèse ? Pourquoi le chemin de fer, le fer de Bélinga ? Le Gabon doit avoir 10% seulement. Pourquoi ne pas dire à tous ceux qui veulent exploiter notre fer ou nos minerais à condition que tout soit fait dans le montage que le Gabon puisse avoir la majorité ? Non, ce n'est pas des accords. Quand les Autrichiens ou les Australiens viennent exploiter notre fer, ils n'ont pas eu d'accord avec le Gabon. donc ne nous réfugions pas derrière les accords de coopération. Aucun accord ne dit que le Gabon doit se contenter des miettes et rien, et tout le reste s'en va. Non, il faut savoir que nous avons quelqu'un qui dit je préfère que la plus grosse part entre dans les caisses de l'État plutôt que dans ses poches parce qu'il aurait pu dire bon maintenant que les bongos ne sont plus là je reste là 24 mois mais pendant ces 24 mois ce qu'on donnait aux bongos on me le donne à moi. Je suis un homme droit. Je vous ai dit que j'attends d'être président. J'ai donné cette affirmation peut-être que vous ne m'avez pas suivi mais entre la volonté d'être président de la République que j'ai toujours manifesté et accompagné accompagné une action menée par les militaires pour que ces militaires ne dévient pas de leur engagement pour qu'ils aillent jusqu'au bout pour remettre le pouvoir aux civils ce n'est pas en criant tous les jours sur eux qu'ils vont le faire c'est en leur disant ce que vous faites est bien continuez allez jusqu'au bout on vous sera reconnaissant. Vous aurez compris mes positions et même en parlant avec vous vous comprenez mes positions je ne suis pas parce que la diaspora qui n'a pas été intégrée comme les autres à la mangeoire crie c'est pas parce qu'il crie que moi je devrais crier pourtant je ne suis pas intégré pourtant j'ai refusé et pourtant je me tiens à l'écart mais je ne crie pas famine donc je suis lucide pour conseiller le général Lodéguide d'aller jusqu'au bout de ses engagements je l'accompagne je dis ne faillis pas ne faiblis pas n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure qui vous demandent de vous présenter aux élections présidentielles ce serait une catastrophe pour vous et pour le pays parce que c'est la première fois que nous allons avoir aux élections présidentielles une élection présidentielle où tous ceux qui vont être candidats seront au même niveau on n'aura pas un président qui cherchera à se faire élire et qui utilise peu ou prou les moyens de l'État donc c'est une chance pour le Gabon donc il faut l'encourager à le faire tout ce que nous devons faire aujourd'hui c'est le convaincre pas l'insultant pas le conspiant mais en lui disant vas-y toujours lorsque le général rachète à Salah en quoi c'est une mauvaise chose ? parce que moi une fois président j'aurai besoin de moyens financiers pour répondre tout de suite aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais s'il peut déjà commencer à faire en sorte que nous ayons une part suffisante, importante dans l'exploitation du pétrole mais j'emboîterai le pas pour faire asseoir toutes les entreprises et dire je ne suis pas contre vous mais voyez des années entières des décennies où nous n'avons que 25% ou 10% de ce qui nous revient ce qu'il fait pour moi est encouragé parce que moi je ne vois pas l'instant d'aujourd'hui je vois demain quels sont les moyens dont je vais disposer pour répondre aux préoccupations des Gabonaises et des Gabonais donc si je suis conscient je ne puis que l'encourager je ne puis que l'aider à trouver les voies des moyens d'aboutir aux aspirations des Gabonaises et des Gabonais je prends l'exemple des universités depuis 2008 on a posé des premières pierres pour la création des universités il y a plus de 30 000 étudiants ici plus de 30 000 étudiants qui sont dans des conditions difficiles avec des universités qui n'ont d'université que le nom sans campus universitaire sans logement pour les étudiants qui vivent encore dans des conditions misérables et donc il donne une impulsion pour que à OEM il y ait une université qu'à Mouila il y ait une université mais et pourtant il n'a pas beaucoup de temps mais il va il impulse cette dynamique pensez-vous que moi qui connaît la valeur de non pas de diplôme mais de la formation de l'éducation pensez-vous que je puisse aller à l'encontre d'un tel projet non je ne puis que l'accompagner s'il me demande de l'accompagner je ne puis que l'accompagner mais sans sans hésiter un seul instant je dois rendre compte à mon pays parce que mon pays m'a formé j'ai signé un engagement décennal de ne pas faire autre chose que de servir mon pays je suis rentré au Gabon j'ai servi à la caisse autonome d'amortissement puis à la présidence de la république puis au contrôle général d'état et à l'aménagement du territoire voilà mes fonctions et ensuite j'ai été maire de la commune de Mouila pourquoi j'ai été maire parce que j'ai commencé à rendre à ma ville ce qu'elle m'a donné c'est à dire que je suis étant révolté j'ai construit des logements pour loger des professeurs afin qu'ils travaillent dans de meilleures conditions c'était ma modeste contribution avant que d'être au gouvernement donc ça fait que j'ai eu des moyens financiers et que j'ai eu un ranch qui me mettait au dessus des autres Gabonais qui attendaient tout de l'état si j'avais poursuivi dans ce sens je serais multimilliardaire comme les étrangers qui sont venus au pays qui sans faire d'efforts se sont enrichis mais moi en faisant ces efforts c'est la politique qui a fait que je ne sois pas véritablement ce milliardaire que j'aurais souhaité être mais pas un milliardaire pour milliardaire c'est-à-dire un milliardaire qui apporte beaucoup à ses compatriotes c'est ce que j'ai fait avec l'Orange c'est ce que j'ai fait en construisant d'autres cités dans ma ville et c'est ce que j'ai fait à l'Ambaréné en construisant un hôtel parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de place où se loger surtout quand la route était bonne ce sont des contributions que j'ai eu à faire à Yetsu en construisant pour que les instituteurs ou les professeurs aient où se loger c'est ce que j'ai fait pour en indiquant ce qu'il faut faire par exemple à Mimongo j'essaie de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai sans être obligé parce que je suis trop fier pour détourner les moyens de l'État maintenant les Gabonais comme vous dites qu'ils disent monsieur Maganga vous avez été à tel endroit vous avez volé et on vous dira non quand j'étais au plan on m'a enlevé le volet financier parce que j'étais dans l'opposition ça ne m'a pas empêché de programmer de faire des programmations c'est moi qui ai programmé la route au Yem-Minsic et qui ai fait réaliser la jonction des trois pays le Gabon le Cameroun la Guinée l'Équatoriale c'est moi qui ai fait qui ai planifié la route lambarénée Fougamou en direction de Mayouma c'est moi qui ai fait faire un certain nombre de ponts c'est moi qui ai désenclavé Iboudji et je peux vous citer les ponts de Mongo c'est moi qui ai arrangé l'aéroport de Kulamutu c'est moi qui ai apporté l'eau à l'aéroport Mikuelengi de Chibanga je cite des réalisations que j'ai pu faire et le plus c'est que les Gabonais ne savent pas qu'ils peuvent être riches en se mettant au travail et lorsqu'on voit un Gabonais qui a un peu d'argent on se dit qu'il a volé même quand on ne peut pas justifier qu'on ne peut pas prouver qu'il est volé à quel moment moi qui étais toujours dans l'opposition et épié et surveillé comme de l'huile sur le feu à quel moment j'aurais pu voler et rester là à vous parler avec fierté et détermination non sinon il y a longtemps que je serais resté muet parce qu'ayant la nourriture dans la bouche étant tachée par les détournements du fonds public ce qui n'est pas mon cas vous avez en face de vous un président conscient que tous nous ne pouvons pas être au gouvernement encore moins au parlement ce faisant ceux qui ont fait ce choix ont fait le choix non pas d'aller à la mangeoire mais ont fait le choix de de mettre peut-être leur énergie à faire en sorte que les engagements du 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 CETRI puissent aboutir maintenant si ceux qui sont allés aux côtés au gouvernement et au parlement poussent le CETRI à ne pas respecter ses engagements initiaux ils seront comptables devant le peuple gabonais moi puisqu'il n'y a plus d'opposition et de majorité j'ai eu une façon d'encourager le CETRI parce que je suis un homme libre un homme qui garde toujours sa capacité d'analyse peut lier à mon ventre puisque je n'ai pas faim et peut lier donc à une fonction puisque je n'en ai pas besoin et donc je suis capable d'indiquer au CETRI que la voie à suivre c'est celle-là c'est celle que j'indiquerai à l'occasion du dialogue tous les gabonais doivent avoir une stratégie celle de dire au CETRI vous avez pris un engagement respectez-le ceux qui viendraient au cours du dialogue à dire autre chose seront considérés par les populations comme des gens qui ne pensent qu'à eux or nous avons je vous l'ai dit la chance d'avoir pour une fois une constitution qui ne sera pas faite en fonction en fonction des individus on n'aura pas un code électoral en fonction des individus mais à condition que le CETRI dise clairement qu'aucun d'entre eux ne sera candidat aux élections présidentielles s'ils vont avec l'idée de piéger les gabonais en disant que tout cela est fait pour qu'un homme puisse avoir le pouvoir moi je vous dis que moi je n'ai pas d'inquiétude à cela je n'ai pas d'inquiétude parce que je sais que les choses ne se passeront plus comme avant c'est pourquoi puisque je n'ai pas de raison de m'opposer vous savez je prends un exemple je souffre énormément et je suis fâché parce que aujourd'hui on a ridiculisé la population de Moïla on a nommé des moins que rien à la tête des mairies d'arrondissement ou à côté du maire central je dis bien de moins que rien en politique ce n'est pas parce que vous respirez que vous allez vous réveiller un matin pour dire vous allez vous occuper de tout le monde alors que vous ne pouvez pas vous occuper de votre propre maison ce n'est pas parce que nous sommes dans la période de transition que tout le monde peut se lever un matin pour dire moi je veux être délégué spécial de la mairie ou de l'arrondissement et puis les populations sont énervées fâchées de ce qui se passe donc on aurait pu être cynique en disant tout ce que commet comme erreur le Céthéry montre bien qu'à chacun son métier qu'on connaît le maçon auprès du mur à chacun son métier les militaires ce n'est pas les politiques ils ont fait un travail ils sont en train de faire un travail pour permettre aux civils une fois qu'ils ont pris la leçon de redémarrer de repartir d'un bon pied et donc même si on peut ignorer le PSD à Mouila on peut mettre des gens sans tenir compte même de l'environnement qu'il y a au niveau de Mouila qu'on peut ignorer le PSD y compris à Yetsou ou l'un des rares qui a des biens à Yetsou c'est la famille Maranga Moussavou que vous prenez Nzengi Mabila qui est mon aîné et mon fils ou Maranga Moussavou donc si on m'ignore dans des localités où j'essaie d'apporter ma contribution parce qu'il y a la transition c'est bien mais je ne partage pas il ne faut pas que les populations de Mouila pensent que je suis content de ce qui s'est passé je l'ai d'ailleurs exprimé au général parce que les gens pensent que les choses sont faciles une ville elle est gérée à tous les niveaux donc on ne fait pas n'importe quoi et quand on a un peu de considération pour les uns les autres on les consulte on demande un avis on ne pose pas des actes à l'insu de ceux qui ont une véritable responsabilité dans une ville ou dans une région même s'il n'y a plus d'hommes politiques de partis politiques à proprement parler c'est à dire qu'ils peuvent revendiquer ceci ou cela mais il y a quand même des personnalités qui jouent un rôle d'importance dont doit tenir compte le Céthéry il ne faut pas se boucher les yeux volontairement donc croyez-moi si je je suis vu à côté du Céthéry c'est pour que je donne par mon comportement le là et quand à l'occasion des des travaux du dialogue je serai appelé à prendre le pouvoir évidemment je dirai tout ce que je pense et je donnerai mon éclairage sur les orientations à venir j'ai commencé d'ailleurs à vous dire et dire au peuple gabonais que le dialogue c'est le fruit d'une condescendance du souverain vous savez que la souveraineté du peuple gabonais est dans les mains du Céthéry que le peuple n'est plus souverain pendant cette période de la transition vous le savez au moins il faut que vous en soyez conscient que le souverain c'est le général qui vous dit aller discuter de tout et de rien il peut en tenir compte ou il peut ne pas en tenir compte et puis il met en place une constituante à partir des gens qu'il aura lui-même déjà choisi nommé quand j'entendais le président la présidente du Sénat dire le peuple m'écrit mais quel peuple elle ne dépend pas du peuple elle dépend uniquement de la volonté du souverain c'est à dire du général Oligé qui l'a placé là donc elle n'a pas à se préoccuper non pas qu'elle n'a pas à se préoccuper du peuple mais elle doit savoir qu'elle n'a qu'un compte à rendre à une seule personne c'est le souverain et donc moi je me suis tenu bien à l'écart de tout ça pour avoir ma liberté de ton de parole d'aller et venir et je dis aujourd'hui au lieu d'insulter au lieu de critiquer toutes les erreurs que tout le monde observe parce que vous avez l'air maintenant déçus mais moi je n'étais pas en plus enthousiasme tout plus enthousiaste que pour sortir des élections mais aujourd'hui je dis s'il va dans telle direction il faut l'encourager à y aller s'il dévie alors vous m'entendrez parler évidemment j'espère qu'il n'y aura pas de journaliste pour dire que hier parce que les choses sont faciles pour dire mais on vous a vu à la présidence et aujourd'hui vous critiquez non je dis bien que l'intérêt du peuple gabonais passe par l'encouragement des actions qui puissent apporter plus de moyens à l'État pour dire à l'État